C'est un album dans la lignée du premier et du deuxième, c'est-à-dire qu'au niveau des thèmes et de la musicalité, ça reste quand même assez large. Moi, je suis quelqu'un d'assez éclectique, j'écoute pas mal de choses, et puis je me sens à l'aise dans pas mal de styles aussi. Donc j'essaye d'être, on va dire, cohérente avec ma voix et aussi avec ce que j'ai envie de raconter, tout en, on va dire, voyageant sur plein de... De nouveaux horizons. Ouais, voilà, de nouveaux horizons. J'ai fait des morceaux. Il y a un morceau qui est un peu plus électro que d'habitude, des morceaux qui sont vraiment plus variétés, il y a des morceaux qui sont très R&B. J'ai même fait un délire, un morceau qui est même très hip-hop, avec la voix auto-thune et tout, donc je me suis fait aussi plaisir. Et puis bon, au niveau des thèmes, ça reste quand même des thèmes qui me tiennent à cœur, comme la famille... L'amour. L'amour aussi, j'aime bien avoir... J'aime bien des morceaux aussi où ça me permet d'avoir une certaine lucidité par rapport à mon métier aussi. Donc un morceau comme Où je vais qui parle de ça, de la vie en général. Et puis il y a un thème sur les femmes, sur le divorce, sur l'amour. C'est une question que je me pose souvent, et puis des fois aussi, dans certains débats ou face à certaines situations, c'est aussi une affirmation. J'ai vraiment pas envie qu'on le voit comme un bilan parce que je pense que voilà, on ne peut pas faire un bilan au bout de cinq ans de carrière, c'est pas possible. Et je pense qu'on ne sait pas faire des bilans quand ça fait un sacré bout de temps qu'on a commencé. Non, c'est plus vraiment des questions sur l'avenir, au contraire, c'est plus, je pense, des questions de débutants, entre guillemets. J'ai travaillé avec Volodia, bon, toujours, et les prises de voix, et la réalisation, et le mix. Donc c'est un peu, voilà, quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler. C'est le troisième album qu'on bosse ensemble. Sinon, au niveau des compos, ben, ben, j'ai retravaillé avec des gens avec qui j'ai bossé sur les deux premiers, comme Blair, par exemple, qui a fait Ma Philosophie, ou Jérôme Sebag, qui a fait J'attends, tu n'es plus là, et là où je vais. Sinon, j'ai travaillé aussi avec Yann Aledji, qui est mon pianiste aussi depuis cinq ans. Ben, il y a eu des nouveaux venus aussi, déjà, avec qui je n'avais pas travaillé pour mes albums, comme DJ Kor et DJ Belek, avec qui j'ai bossé sur R&B Fever et tout, mais on n'avait jamais fait de choses ensemble. DJ Abdel aussi, mais qui avait préparé toute ma tournée, tous les mix de ma tournée, bon, là, on a fait quelques morceaux ensemble. Aussi, des gens que je ne connaissais pas du tout, qui s'appellent Astro Boy, on a fait un titre ensemble aussi. Voilà, sinon, les musiciens, ben, c'est toujours Marie Jeanne avec ses violonistes, Jean-Marc à la guitare, Yann qui vient jouer les pianos comme d'hab aussi. Voilà, ça reste quand même assez familial dans l'ensemble. La chorale aussi, Orwan, avec qui je n'avais jamais bossé sur un album. C'est quelque chose qui m'a toujours tenue à cœur depuis le début, mais c'est vrai que là, j'ai une affection particulière pour mon public maintenant. Ben, au début, on aime tout de toutes les manières, on est content, on aime les télés, les interviews, parler de soi, c'est bien. Faire des radios, après on est sur scène, etc. Et plus ça va, plus, ben, moi, je suis attirée par... Plus par la scène. Plus par ça. C'est devenu, on va dire, un peu le fil conducteur. Et puis tout le reste est devenu un petit peu secondaire, on va dire. Voilà, c'est plus... Maintenant, tout n'est pas sur le même plan dans ma tête. Tout doit être en fonction de la scène. C'est-à-dire que, voilà, moi, je veux promouvoir mes chansons en les chantant. Je l'ai rencontrée sur un planète rap, le planète rap de Zao. Elle avait invité plusieurs artistes. C'était un spécial fille et tout. Et moi, j'ai rencontré Kailin sur le planète rap, en fait. Et là, quand elle a pris le mic, j'ai été bluffée. J'ai vraiment kiffé son flow, sa manière de rapper, etc. Ses textes. Et voilà, donc, je lui avais laissé mes coordonnées à l'époque. C'était il y a environ un an. Et j'avais pris ses coordonnées. Je lui avais dit, voilà, moi, je vais faire un album dans quelques temps. J'aimerais bien qu'on tente quelque chose parce que j'aime beaucoup. Et puis voilà, ça s'est fait, en fait. Vraiment, pour moi, le but d'un duo, d'un feat, c'est une espèce de liberté que tu ne peux pas forcément prendre quand tu es sur tes morceaux tout seul. Parce que des fois, tu es un peu en incohérence. Si de toi-même, tu décides de faire un truc qui est complètement à l'opposé de ta ligne conductrice, c'est un peu bizarre. Alors qu'avec les feats, c'est un peu une couverture. Tu peux faire des trucs carrément dingues parce que c'est un duo. C'est pas une intox. C'est juste qu'on m'a proposé de faire le casting. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne me sens pas forcément prête. En tant qu'actrice ? Bah ouais. Après, je me cache un petit peu derrière le truc de près, pas près. Mais c'est surtout parce que j'ai peur. J'ai peur de... Je regarde des gens. J'ai peur de me planter. Voilà. Je préfère rester dans ce que je sais plus ou moins faire, c'est chanter. Donc, j'avais un petit peu peur. Et puis, en plus, il y avait des plannings qui ne coïncidaient pas. Je crois que le tournage, c'était novembre-décembre. Et moi, mon album, il sort dans deux semaines et demie. Alors, on va dire que je n'avais pas forcément... je ne pouvais pas me mettre sur un tournage de 60 jours comme ça. Donc, je n'ai pas du tout fait le casting. Je sais que j'ai entendu qu'on avait dit que j'avais fait le casting et que j'avais été mauvaise ou je ne sais pas quoi. Alors, je n'ai jamais fait de casting de ma vie. Je vais dire Maria parce que je l'écoute beaucoup en ce moment. J'ai acheté l'album et j'écoute tout ça. Donc, je vais dire Maria. On va dire le premier. Obsessed, là. J'aime bien le dernier Snoop Dog et The Dream, là. Gangsta Love. Qu'est-ce que j'écoute ? En ce moment, j'écoute Keen un peu. J'aime bien. J'écoute Kaolin aussi. Ah ouais ? Si, franchement, j'écoute l'album Dissizit en plus. Ah ouais ? Ouais. Je l'ai acheté et... Bien. Toutes les chansons, c'est celles qu'on connaît. Dans l'ordre de ce qu'il aurait fait sur le concert, donc c'est cool. Mais j'aime bien vraiment Dissizit, celle qu'il allait sortir. Dissizit. J'aime bien. Je crois pas. Je ne crois pas. Merci beaucoup. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.